Ok salut tout le monde, alors aujourd'hui on va compléter la playlist sur les miniatures célèbres. On a vu quelques miniatures assez intéressantes, on a déjà vu quelques-unes où on voit différents gambis, différentes combinaisons, différents pièges d'ouverture assez sympa. Aujourd'hui on va voir une partie qui a joué Guillermo Malbran en 2004 au championnat d'Argentine. Il avait les blancs et on s'est dirigé vers une scandinave puisqu'après E4, D5, puis on prend D5. Là habituellement dans la scandinave on récupère le pion avec la dame mais les noirs ont décidé de faire cavalier F6, la variante moderne, pourquoi pas assez intéressante. Donc ensuite les blancs ont réagi par D4, cavalier prend D5 et ce coup super intéressant, C4 qui prend tout le centre et qui déloge ici le cavalier B6. On peut arriver assez souvent, il y a pas mal de parties dans cette situation là. Ensuite cavalier C3, les blancs se développent, fou F5 pourquoi pas, tout le monde se développe, cavalier F3. Et là, les noirs ont décidé de faire cavalier C6. Alors c'est plus juste, ici et souvent les noirs dans cette situation là poussent le pion en E6 pour pouvoir peut-être développer leur fou assez rapidement plus tard et éviter les problèmes. Mais là, les noirs ont fait cette petite imprécision, cavalier C6, ce qui va permettre aux blancs de gagner des temps sur le cavalier. Et là, le meilleur coup ici, le bon coup, c'est de venir ici dans le camp adverse. Mais là, les noirs ont fait une deuxième petite erreur puisqu'ils ont fait cavalier B8. Peut-être que là, les noirs se sont dit voilà, j'ai déjà mon fou qui n'est pas protégé, j'ai pas envie de venir avec mon cavalier ici dans le camp adverse. Ça ferait deux pièces non protégées rapidement dans la partie. Peut-être que des combinaisons tactiques vont apparaître donc ils ont préféré la jouer plus safe côté noir. Après, cavalier B8, eh bien, une suite de coups va permettre aux blancs de prendre l'avantage puisqu'après C5, les noirs ont décidé de placer leur cavalier ici en C8. Donc, ils replacent les deux cavaliers ici. Ce n'est pas terrible le développement. Et après, Dame B3, très beau coup, qui attaque ici le pion. Les noirs ont fait B6 pour éviter de se faire prendre. Mais B5 échec, fou B5 échec, arrive en intermédiaire. Fou D7 pour couvrir. Mais après, cavalier E5, il était déjà trop tard, même si voilà, les noirs ont décidé de prendre le pion. Là, après, hop, prise sur échec, même si voilà, les noirs récupèrent la pièce. Eh bien là, il y a un super coup avec le cavalier qui va pouvoir venir ici en C6 attaquer la dame qui est complètement bloquée. Une attaque, elle est complètement étouffée. Et voilà, les blancs vont récupérer trop de matériel tôt dans l'ouverture. Donc voilà, les noirs ont abandonné. Donc voilà, une petite miniature assez intéressante. Je vous dis à bientôt pour d'autres petites miniatures de genre.